Aujourd'hui, 19 septembre 1991, Helmut et Erika Simon partent à l'assaut des Alpes de Lodzal entre l'Autriche et l'Italie. Ils ont tout préparé pour cette grande randonnée. Leurs sacs à dos sont pleins, les cartes ont été soigneusement repliées et leurs chaussures sont bien lassées. La montagne est un environnement dangereux. Il faut être bien préparé pour éviter de se perdre. A percevoir le Vilspitz culminé à 3768 mètres est grisant pour des alpinistes aguerris. Là-haut, tout n'est que neige et glace. Même si le glacier se retire lentement, révélant par endroit la robe de pierre grise qui couvre la montagne sous son blanc manteau. Helmut et Erika entreprennent leur montée vers les cimes. Les cailloux roulent sous leurs chaussures. Un soleil splendide et un vent glacé accompagne leur ascension. La neige est de plus en plus présente. Alors qu'ils atteignent 3200 mètres d'altitude, les deux randonneurs aperçoivent une forme allongée entre glace et cailloux qui attire leur attention. Ils s'approchent et découvrent un cadavre humain qui doit être là depuis un bon bout de temps car il n'a littéralement que la peau sur les eaux. Les deux allemands sont pris d'effroi. Ils pensent qu'ils ont retrouvé un alpiniste disparu depuis longtemps. Nombreux d'entre eux se sont égarés dans ces glaciers hostiles. Ou bien c'est peut-être un soldat de la première guerre mondiale car il y en a eu beaucoup dans ces montagnes. C'est certainement quelqu'un qui est tombé dans une crevasse il y a plusieurs années, peut-être même plusieurs décennies. On ne peut à l'évidence plus lui porter secours mais il faut tout de même prévenir les autorités. Celle-ci arrive dans l'après-midi du 19 septembre accompagnée d'un médecin légiste. C'est lui qui doit identifier le cadavre. Ils tentent ensemble de dégager sans ménagement le corps qui reste dans la glace mais c'est impossible ! Les tentatives se poursuivent le lendemain à coups de piolet. Pendant trois jours, le corps est manipulé pour l'arracher à la glace qui ne semble pas vouloir le libérer. Quand enfin on parvient à le dégager, il est acheminé en hélicoptère jusqu'à Innsbruck. Sur place, les sauveteurs ramassent de nombreux objets. Une chaussure, des jambières, un poignard, un carquois et des flèches, une hache en cuivre. Quand le 24 septembre, le professeur Konrad Spindler de l'université d'Innsbruck examine le corps, il est formel. Ce cadavre est celui d'un homme préhistorique, momifié dans la glace. Les historiens et les scientifiques comprennent rapidement que la découverte d'Otzi est un véritable trésor. Car ce n'est pas un simple squelette préhistorique comme les archéologues ont l'habitude d'en retrouver. Son corps est intact. Odzi a conservé sa peau, ses cheveux, ses organes et les objets qui lui appartiennent. Il va permettre d'en apprendre beaucoup sur l'humanité à la préhistoire. On le baptise Odzi en référence à la vallée de Lotz où il est mort et en quelque sorte ressuscité. Sa momification s'est faite naturellement. Le froid a bloqué l'activité microbienne et a empêché la décomposition. La rapide conservation dans la glace a permis aux organes internes de rester en place. Le cadavre n'a pas été dévoré par des animaux sauvages, sans doute parce qu'il a été enseveli par la neige peu de temps après le décès. La momie est plate, comme si un camion lui avait roulé dessus à plusieurs reprises. C'est dû au poids de la neige et de la glace qui l'ont recouvert pendant des millénaires. Après sa découverte, la momie d'Otzi est conservée dans le froid pour éviter que la décomposition ne commence. Après tout ce temps, ce serait quand même dommage. À présent que la conservation de la momie est assurée, il va falloir la faire parler. Qui était Otzi ? Et comment est-il mort ? A-t-il été pris dans une tempête de neige ? S'est-il épuisé à grimper au-delà de ses forces ? Le site de la découverte est fouillé et la momie des glaces analysée sous toutes ses coutures. Son attirail est ausculté par les scientifiques et les historiens afin de tenter de déceler des informations précieuses. Assez rapidement, on parvient à déterminer l'âge de la momie. Elle aurait environ 5300 ans. Otzi a donc vécu au calcolithique, c'est-à-dire à l'âge du cuivre. À cette époque, ça fait plus de 1000 ans en France que les populations se sont sédentarisées et forment des villages. Elle pratique maintenant l'élevage et l'agriculture avec des outils en pierre. Mais depuis peu, les hommes savent travailler le cuivre et fabriquer de nouveaux outils avec ce métal. Nos connaissances sur cette époque se limitent aux découvertes archéologiques car l'écriture n'a pas encore été inventée. Mais nos archéologues savent mieux que quiconque faire parler les cadavres qu'ils découvrent. Otzi est d'ailleurs très laucasse, enfin, à sa manière. Il est dans un état de conservation exceptionnel. Sa peau est la plus ancienne peau humaine jamais conservée. Les études génétiques démontrent que sa pigmentation était un peu plus foncée que celle des habitants du sud de l'Europe actuelle. Les analyses permettent de découvrir dans le manteau d'Otzi des résidus de blé et d'orge. Le blé a été d'abord cultivé au Proche-Orient et probablement importé en Europe par les populations qui ont quitté cette région pour s'installer sous nos latitudes il y a moins de 10 000 ans. La présence de ces céréales sur la momie semble démontrer que Otzi faisait donc bien partie d'une communauté d'agriculteurs. En 2023, l'ADN d'Otzi est séquencé intégralement. Au moment de sa mort, notre homme déglace à environ 45 ans. Il pèse dans les 50 kg, mesure 1,57 mètre et chose du 38. Ses ancêtres venaient d'Anatolie. Il a les yeux bruns, il est presque chauve et souffre de très nombreux rhumatismes au niveau des articulations car une mutation génétique l'y prédispose. Il aurait peut-être essayé de soigner ses douleurs d'une manière étonnante. Il a des tatouages faits au charbon de bois à des endroits du corps qui correspondraient à des points d'acupuncture. Mais ce n'est pas tout. Otzi avait d'autres raisons de souffrir. Il avait plusieurs caries et la maladie de Lyme. Son dos et ses articulations endommagées témoignent de nombreux trajets à pied. Et enfin, son matériel prouve qu'il savait tirer à l'arc. Intéressons-nous maintenant à ses vêtements. Il semblerait qu'Otzi se soit préparé à affronter le froid en haute montagne. Il porte des habits en peau de mouton, de chèvre et de vache. L'intérieur de ses chaussures est fourré avec de l'herbe pour isoler ses pieds du sol et du froid. Cette herbe isolante est entourée d'un filet d'ortie tressé recouverte de cuir. Ses semelles et ses jambières sont aussi minutieusement tressées. Et sachez-le, Otzi porte un slip. Il est en peau de veau, donc très doux et très chaud. En plus de cet attirail pour supporter le froid, il transporte dans son sac un nécessaire à couture avec une aiguille en bois de serre et de quoi allumer un feu avec une pierre à silex et un minuscule morceau de champignon qu'on nomme aujourd'hui encore petit amadou. Mais ce n'est pas tout. Il porte autour de la taille un pot en écorce de bouleau et dans un fourreau en orties tissé, un couteau en silex aux manches en bois. Dans le fond du récipient en bois, il reste des feuilles d'érable portant des traces de charbon. Du charbon pour allumer le feu pendant son voyage. Bref, si on fait le bilan, Otzi transporte donc avec lui de quoi chasser, de quoi faire du feu et se nourrir. C'est un kit de survie en haute montagne. Ces détails laissent supposer que notre homme a trouvé la mort au cours d'un voyage loin de chez lui. Un voyage préparé à l'avance. Certains chercheurs pensent qu'Otzi est un berger qui, comme les bergers pendant les millénaires suivants, conduisent leurs troupeaux vers les hauts alpages. Il aurait donc quitté son village et il aurait été surpris par une tempête de neige. Et si la fin tragique d'Otzi était en réalité plus compliquée que ça ? Un autre objet découvert autour de son corps va diviser la communauté scientifique. Pour découvrir quel est ce fameux objet, je vous invite à découvrir le podcast complet d'Otzi, la momie des glaces. Le lien est en barre d'infos. Écoutez au cœur de l'histoire tous les jours de 15h à 16h sur Europe 1. Et nous, on se retrouve tous les jours en podcast sur toutes vos plateformes d'écoute. A très vite !